Vous regardez le Morning Coast sur Africa News en direct de Pointe-Noire. Passons maintenant à notre deuxième sujet principal du jour. L'île Maurice a fermé son seul aéroport à midi lundi et la bourse de la nation insulaire de l'océan Indien a été fermée pour la journée après que le service météorologique a averti que la tempête tropicale calvinien pourrait s'intensifier en un cyclone. Le centre de la tempête était situé à environ 120 km à l'est de Maurice à 9h du matin, heure locale, a indiqué le service météorologique mauricien sur son site web. Air Mauritius, le transporteur national a reporté tous ses vols jusqu'à nouvel ordre. Le port de la capitale Port-Louis est la principale porte d'entrée de l'île Maurice et traite pratiquement tous les commerces extérieurs, y compris les importations des Mauriciens, tels que de la nourriture et le pétrole, entre autres. Les autorités mauriciennes sont passées en alerte cyclone de classe 3 alors que le cyclone devrait s'abattre sur l'île avant de prendre le chemin de la Réunion. Selon plusieurs médias locaux, la tempête à d'or est déjà perturbée. La situation est sur place avec des coupures d'électricité, des embouteillages, des chutes d'arbres et même des fermetures de routes et d'écoles. D'après l'organisme de météorologie local, des vents de l'ordre de 130 km par heure ont été ressentis avec des pluies importantes et des orages. Exactement Ruth, pour comprendre un peu plus sur ce qui se passe sur l'île Maurice, notre correspondant Mohamed, Mohamed Yacine, est en ligne. Merci Mohamed. Le 50 Calvinia a frappé l'île Maurice lundi. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour, je dois vous dire, Niachat, que Calvinia qui est passé au stade de forte tempête tropicale a tenu toute la population en haleine. La nuit a été longue pour la majorité de Mauritiens. Beaucoup ont dormi les yeux ouverts. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, surtout que durant toute la journée et la soirée, Calvinia est restée quasi stationnaire à environ 65 km au large de Maïbourg, un petit village du sud-est de l'île. La NASA explique ce fait sur son site qu'une forme arrondie d'un cyclone tropical indique une tempête organisée. Les rafales étaient de l'ordre de 130 km par heure dans un rayon de 40 km autour du centre et ont fait des dégâts, surtout sur le sud-est de l'île. Des chutes d'ordre non sans conséquences. Plusieurs maisons et véhicules ont été endommagés. Le pays a été copieusement arrosé. Plusieurs endroits ont enregistré une pluviométrie dépassant 100 mm en 24 heures. Ces pluies ont occasionné des accumulations d'eau et des inondations dans diverses localités. Plusieurs foyers sont sans électricité. Les accidents de la route sans gravité sont notés. Yacine, dites-nous, est-ce que les mesures prises par les autorités ont-elles permis de réduire les effets de ce cyclone ? Comme vous le savez, Ruth, désormais on parle plus en termes de réduction de risque que de gestion de catastrophes. Il faut se rendre à l'évidence que les Mauriciens sont bien rodés aux mesures à prendre avant et durant le passage d'un cyclone. Quand ils font face à un cyclone au moins une fois l'an, un protocole bien rodé est en place. Un système d'alerte ou d'avertissement de 1 à 4 est émis par la station météorologique. Toutefois, hier matin, la population a été prise de court avec l'avertissement de classe 3. En classe 3, à l'exception des services essentiels ou d'urgence, tous les bureaux sont fermés. Or, la majorité des employés venaient d'arriver sur le lieu de travail et ont dû rebroucher ce main pour entrer chez eux. Et puis, il y a le Centre national de réduction et de gestion des risques de catastrophes. Cette année, il a formé des équipes communautaires d'intervention en cas de catastrophe. Ils ont été déployés dans 19 régions considérées vulnérables aux intempéries. Il y a aussi des personnes dont des maisons sont fragiles et qui sont parties réfugiées dans des centres gérés par le gouvernement où les enfants dorment à même le sol. Alors, peut-on dire que le plus dur est passé ? Le pays est-il toujours en état d'alerte ? Calvinia devrait faire son chemin vers le sud selon les différents services météorologiques. Quelque part, oui, le plus dur est passé, mais des bandes nuageuses très actives associées avec Calvinia continueront à influencer le temps à Maurice avec des plus intermittentes accompagnées d'orages. Il est strictement déconseillé de s'aventurer aux abords des rivières et d'autres cours d'eau qui sont encrues. Après, il faudra faire toute une évaluation des dégâts matériels. L'agriculture a été touchée, tout comme des infrastructures, surtout la réfection des routes. Depuis hier, lundi à midi, l'aéroport a été fermé, ce qui a occasionné l'annulation d'une vingtaine de vols. Comme vous le savez, l'île Maurice est une destination touristique prisée et en cette période de fête, beaucoup de touristes viennent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, la réouverture de l'espace aérien sera très attendue. Sans compter que le port aussi est fermé, tout comme toute l'activité économique du pays qui a connu un arrêt brux. Mais une chose est presque sûre, le nouvel an ne sera pas accueilli par un temps clément avec Calvinia qui s'était invité à la fête.